C'est-il un des points d'orgue de la visite de Charles III en France Le roi et son épouse la reine Camilla, qui ont été accueillies ce mercredi 20 septembre à l'aéroport d'Orly par la première ministre Elisabeth Borne, sont attendus le jour même à Versailles, pour un somptueux dîner d'État, prévu pour durer tout au long de la soirée. Au programme de ce fast-repas, près de 160 invités, triés sur le volet par les services du protocole des deux pays ainsi qu'un menu d'exception composé par cinq des plus grands talents de la gastronomie française. Si le menu s'avère alléchant, les chefs prévoyant de servir entre autres un tourteau de casier et homard bleu, des volailles de bresse marinée au champagne et accompagné d'une extraction de maïs rôti, ou encore une sélection de pièces de fromage remarquables, Certains des mets traditionnels et emblématiques du savoir-faire français ont été écartés très vite de la table comme le foie gras, un produit banni depuis longtemps des assiettes du roi à la fibre très écologique et environnementale, ou encore les asperges qui ne sont désormais plus de saison et qui étaient prévues au départ en entrée lors de la visite initiale de mars dernier, avortées à la suite des manifestations contre la réforme des retraites. Plus surprenant encore, nos confrères de libération révèlent ce mercredi 20 septembre que certains aliments ont également été soigneusement épargnés comme les fruits de mer, pour ne pas risquer une intoxication alimentaire, ou encore l'ail pour Évitez le risque de la mauvaise haleine. De petits détails qui montrent combien un repas royal, pour être parfait, ne se prépare pas à la légère. Charles III et Camilla en France, les moments forts de leur visite d'état de Charles III, c'est cadeau de la part d'Emmanuel Macron pour le remercier de sa visite au sein de la France, Emmanuel Macron a également prévu deux cadeaux extraordinaires et aux symboliques fortes à l'égard du monarque britannique. Le premier cadeau offert par le président au roi très francophile est un exemplaire d'une première édition du roman de Romain Garry, Les Racines du Ciel, dont le thème central concerne la protection de l'environnement, une cause chère à Charles III. Le second présent français est une médaille en or de la monnaie de Paris frappée du portrait du monarque. Des biens qui n'ont sûrement pas manqué de toucher le père des princes Harry et William et qui a lui aussi offert un cadeau à son hôte pour le remercier et pour son accueil. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501